De retour sur ma carme, je suis avec deux joueurs Deadpixel, One Egg et David. Avant de revenir sur cette pari Game Freak, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le départ de Younes et Faris et les changements qui sont arrivés après l'USWC français de Montréal ? En gros, ils m'ont pris en las pour la cup level down et j'ai joué à la place de Tidus. Vu qu'il y avait des problèmes avec Tidus, ils ont décidé de me prendre à sa place en période de test. Ensuite, Faris et Younes voulaient tester d'autres joueurs, il y a eu un malentendu et l'équipe c'est split en deux. Du coup, nous on a contacté directement Tidus. On a déjà joué avec lui tous, on s'entendait bien tous avec lui, c'est juste qu'il avait eu des problèmes dernièrement, du coup ils n'avaient pas aimé ça. Donc voilà, on a pris Tidus, tout marchait bien. Ensuite, il nous fallait un last, on a pensé à Meta. Mais Meta était en test chez Pulse et du coup il est venu tester avec nous, on a été en bootcamp directement et tout s'est bien passé. Voilà. Donc voilà. Bonjour ! Et donc vous arrivez à… Comment vous êtes préparé à cette… cette… cette WC ? J'ai entendu, vous avez bootcamp il me semble non ? Comment ça s'est passé ? Donc c'était avant l'annexe ou après ? Avant l'annexe. Alors en gros, déjà pour faire les qualifications, on était en Suisse parce qu'on avait subi des doses pendant la deuxième qualification, pendant la troisième qualification. Ouais, la deuxième. Et donc on était en Suisse pour éviter ça. Et on s'est qualifié, donc on a passé un week-end en Suisse, on est reparti chez nous. Ensuite, on a fait une semaine de prac, on est reparti en Suisse pour faire une semaine de bootcamp avant l'annexe. Ensuite, on a fait l'annexe et on est arrivé ici. Donc en gros, on a eu trois semaines de préparation. Ouais, trois grosses semaines de préparation. Parce qu'on rappelle que Dead Pixel, c'est une structure Suisse. Du coup, un petit mot sur l'annexe où vous terminez deuxième et où, bon, en finale, vous étiez censé gagner sans le comeback de We Got Game à la fin. Un petit mot, est-ce que c'était vraiment un gros sentiment de frustration à la fin ou au final le résultat était quand même avec du recul plutôt satisfaisant ? Bah, c'est sûr qu'on méritait de gagner quoi. Déjà en finale winner, on gagnait 15-9 sur Mirage. On s'est fait remonter, on a perdu en overtime. Après, on les rejoue en grande finale. Et on met ses six premières maps. Deuxième map, 14-6 pour nous. Et je sais pas, on n'arrive pas à finir en trop. On perd un overtime. Mais c'est sûr, on est frustrés. Enfin, mais bon, il nous a volé la victoire. Mais bon, regardez-le, c'est à lui mettre là. Il est content en plus. Donc, bah ouais, on est frustrés, deuxième place et voilà. Est-ce que vous avez joué beaucoup d'équipes françaises pour vous préparer ? Ou vous avez essayé justement de les éviter pour essayer d'avoir plus un effet de surprise ici quoi ? Non, on n'a pas joué d'équipe française. On a juste joué Havan et Eldelce Blue. On n'a joué que ces deux équipes-là. Ok, donc vous étiez un peu dans la deuxième poule de la mort avec Melty, Havan et Pulse. Et vous perdez votre match contre Pulse du coup, qui vous met dans la merde direct malgré votre victoire après sur Melty et vous ne passez pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez revenir sur le match sur Pulse où vous étiez vraiment attendus et vous avez craqué quoi ? Bah, le match contre Pulse... En gros, on était directement moneyfuck. On s'est pris un rune éco. On s'en est repris un. En gros, pendant tout le side CT, on était vraiment mal économiquement. Après un side euro, on se prend le GR, on se prend le rune armé. Et puis après, les autres runes, on se les prend aussi. Donc ça fait 16-9 sur Mirage. Ensuite, sur Overpass, on n'arrive pas en tiro. On se prend aussi le GR. On se prend 12-0. Ensuite, on arrive à mettre 2 runes. Ça fait 13-2. On passe en CT, on met le GR, on met un gros mur. On remonte jusqu'à 15-15. Ensuite, en overtime, on a fait 3 overtime je crois. Et on a perdu 2 runes en CT qui nous ont mis mal. Et on n'a pas réussi à finir et on a perdu. Comment t'expliques que vous n'avez pas réussi à rester sur la dynamique de la remontée ? Vous avez remonté, comme tu l'as dit, 13 runes quasiment. Pourquoi en overtime, vous avez craqué ? C'est juste le sentiment d'avoir déjà accompli le truc et au final non ? Je ne sais pas. Ils ont peut-être compris notre jeu. À un moment, on a aussi compris leur jeu. On a mis un gros rune en terreau qui nous a mis bien. Et puis après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu un move qu'on n'a pas dû faire sur un rune en CT. Ça nous a mis mal. Et puis après, on a perdu. Et puis un clutch est bien. Ça ne joue à rien du tout. Il devait avoir 10 HP. Ça s'est joué à peu. Il y a eu des trucs de ouf. Ça ne joue vraiment à rien. Du coup, vous étiez un peu dans l'obligation de stomp melty pour passer. Avant de revenir sur le match, déjà un match sur la grande scène. Je pense que c'est votre première grande scène comme ça à tous. Quel sentiment ça fait de monter sur une scène comme ça devant autant de monde ? C'était ouf. On a tous kiffé. On a tout donné. C'était ouf, franchement. On a été tous contents. On a tout donné. On ne s'est pas mis de près sur le monde. Après, on a joué D2 en première map. On a D2. On sait bien qu'on est nuls. On s'est fait défoncer. Après qu'on ait perdu D2, on n'avait plus aucune chance de passer l'épaule. Du coup, on a joué sans... Comment dire ? On a joué mais on n'était pas plus contents que ça. Ça battait les couilles. C'était relou pour nous. Mais voilà. Après, on a mis S5 sur Kable. On s'est défoncé. Et dernière map cache, on a gagné. Voilà. On a été contents de gagner mais bon... Voilà quoi. Après, en fait, avec ce système de veto là, c'est ban ban, pick pick et ban ban. Et on joue sur la dernière map pour la troisième. Ça nous a clairement baisé parce qu'il y avait deux maps où on n'était pas vraiment préparé. Et ils ont pris que les deux. On n'était pas préparé dessus. Et donc voilà. Ça nous a mis mal. Et on n'avait pas de préparation. Donc on s'est fait stomp. On voyait qu'ils étaient super bien préparés dessus. Et on n'a rien pu faire quoi. Et voilà. Après, les deux autres maps, on les avait préparés. Je pense qu'on était clairement au-dessus. Et voilà. C'est dommage qu'il y avait ce système de veto là. Sinon, il y aurait moyen de mettre 2€ quoi. J'imagine que vous êtes déçu de ne pas passer l'épaule quoi. Vous êtes attendu. C'est quoi la suite du coup ? Est-ce que c'est de repartir de l'avant après ça ? Ou je ne sais pas, chacun de votre côté ou ensemble ? Alors là, il va y avoir les playoffs de l'OSA. On va avoir aussi les playoffs, les up and down de l'Underdogs. Ensuite, en novembre, c'est calme. Il n'y aura que ça. Et après, en décembre, il y a la Cap Arena. Après, il n'y a pas d'autre LAN qui arrive, je pense. Donc ça va être un peu calme en fin d'année. Ok, ça marche. Je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez des remerciements à faire. Bon, on remercie tout le staff d'Edpixel. Merci Ro, Lolo. On remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Parce qu'il y en a des qui nous ont soutenus. Et puis... Merci Vakim pour l'interview. Et puis voilà. Merci. Merci les gars.